Alors moi c'est la réalisation c'est vraiment la réalisation parce que là on va dire pour le film j'ai dû endosser la casquette d'acteur et de dire tous les autres postes parce que j'avais pas le choix vu que j'étais tout seul. Mais non, non c'est vraiment la réalisation. La démarche c'est que à la base au début du confinement je ne savais pas trop quoi faire donc je me suis dit tiens j'allais écrire un scénario de long métrage parce que je me suis dit que j'avais jamais trop le temps donc là j'en ai profité et en fait j'étais retombé sur un vieux scénario que j'avais écrit et en fait qui se prêtait justement au huis clos en fait vraiment et du coup je l'ai réadapté un peu pour voir si ça pouvait marcher dans mon appart. J'ai pris quelques jours quand même de réflexion pour me dire en gros est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Il y a eu 2-3 jours j'ai vraiment hésité et que ça a vraiment été la galère et après je me suis dit non faut que j'y aille et je vais le faire. Donc c'est vraiment parti d'un scénario que j'avais à l'époque qui se passait en partie à l'extérieur et que j'ai réadapté pour faire complètement à l'intérieur en fait. Oui donc c'est l'histoire de Joe en fait un homme qui vit le confinement un peu comme tout le monde c'est à dire qu'il essaie de trouver des activités comme il peut, de regarder la télé, de faire la cuisine, faire un peu de sport comme il peut et en fait au fur et à mesure en fait il s'aperçoit qu'il reçoit des objets un peu étranges par la VMC de sa cuisine et en fait il se rend compte que ces objets là ont un rapport avec son passé et du coup ça le fait sombre à peu à peu dans la folie en fait. Parce qu'en fait l'un de mes films préférés c'est Blade Runner de Ridley Scott et du coup en fait quand je l'ai re-regardé pendant le confinement parce que j'ai regardé quand même beaucoup de films pendant le confinement, c'est vrai que le personnage de Descartes en fait, en tout cas le personnage qu'interprète Harrison Ford, Il a cette sorte de spin en fait, cette sorte de vague à l'âme qu'il a pendant tout le film où il a l'impression de quand même de porter quelque chose d'assez lourd, qu'on sent en fait, qu'il dit pas mais qu'on sent et en fait c'est un peu la même impression que j'avais pendant le confinement et je me suis dit que ce serait parfait pour le personnage et donc pour le titre du film. Ben moi, pour ma part en tout cas ça a été plutôt bénéfique parce que pour tromper l'ennui en fait j'ai réalisé un film, c'est vrai que c'est ça un peu le but, je me suis lancé un peu ce défi là, même si c'était un peu difficile au début parce que j'ai failli abandonner plusieurs fois, je me suis dit que de toute façon j'avais pas le choix, j'étais enfermé chez moi, j'avais rien d'autre à faire, c'était soit ça à regarder les films et comme j'en avais déjà regardé plein, je me suis dit non faut que je le fasse parce que au moins voilà j'aurais accompli ça et du coup je l'accomplis et j'en suis très fier. J'en ai beaucoup en fait, c'est une palette assez large, à la base moi c'était plutôt le film d'action avec lequel j'ai grandi, surtout les John McTiernan, les Michael Bell et Tony Scott, mais en tout cas pour ce film là c'est vrai que je suis revenu un peu à d'autres réels que j'aimais beaucoup aussi qui sont John Carpenter, David Cronenberg et David Lynch et c'est vrai que le film on sent cette atmosphère là un peu étonnante, est-ce que c'est étrange ? Je sais pas, moi j'aime bien toucher à tout, là c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait, j'aime bien toucher à d'autres choses, après si l'occasion se représente, oui complètement, je repartirai tout de suite dans le fantastique. Alors moi j'aime beaucoup le polar, j'aime beaucoup les films policiers, ça c'est un truc qui me botte pas mal, les films noirs, vraiment le polar, vraiment le polar. Ensuite là j'avoue que j'ai écrit en ce moment une petite comédie, une comédie avec teinté de fantastique, donc ça c'est un exercice assez drôle aussi parce que j'avais jamais écrit de comédie. Donc voilà pour l'instant c'est les deux qui me botte bien. Oui parce que c'est la culture avec laquelle j'ai grandi, surtout dans les années 90 en fait, c'est vrai que j'ai été abreuvé du cinéma américain. Fil en aiguille, le cinéma américain m'a dirigé aussi vers d'autres cinémas en fait, que j'aime beaucoup, qui m'ont justement dirigé vers le cinéma chinois, vers le cinéma japonais. Un cinéma assez éclectique en fait du coup et ça m'a fait ma culture en fait à une époque, c'est vrai que j'ai baigné surtout dans les films des années 80. Mais je suis revenu aux films des années 70, surtout américains, qui m'ont beaucoup plu en fait, c'est une période que j'aime beaucoup, avec l'émergence justement de Spielberg, de Coppola, de William Friedkin, enfin bref tous ces réalisateurs-là. Donc oui c'est plutôt un cinéma que j'aime beaucoup. Mon avenir c'est simple, je vais réaliser des films, je vais en faire beaucoup si possible, en tout cas j'espère en faire un dans quand même plein de genres différents en fait. J'aimerais avoir une palette où je suis passé d'un style à un autre, d'un genre à un autre, moi ça me plaît beaucoup. Merci à tous, au revoir, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada